Dans la classe, les experts mènent l'enquête. Autour d'une scène de crime fictive, des professeurs de matière scientifique cherchent, comme de vrais experts, qui a tué M. Albert. On se trouve là-dedans et vraiment on essaye de découvrir ce qui s'est passé, pourquoi et comment. Vous imaginez que vos élèves auront la même passion, le même intérêt pour cette activité ? Tout à fait, ça réveille la curiosité et surtout pouvoir se retrouver dans ce cas où ça peut être une réalité. Les professeurs expérimentent avec la panoplie du parfait technicien de l'identité judiciaire, comme ce kit de prise d'empreintes. La gendarmerie prête du matériel scientifique de pointe pour l'opération Les experts à l'école. Une façon de faire connaître aux collégiens et lycéens son savoir-faire et ses métiers. Dans le cadre des laboratoires, vous allez faire appel à tous les types de scientifiques possibles. Ça peut être des physiciens, des chimistes, des mathématiciens, des généticiens, des informaticiens. En fait, l'idée, c'est de montrer tous les ventailles des métiers qui peuvent être proposés, de manière à ce que les élèves, les étudiants, puissent avoir un avis éclairé, qu'ils puissent se faire leur propre opinion. Les outils des experts, les professeurs volontaires vont donc s'en emparer pour en faire des supports pédagogiques et stimuler l'intérêt d'élèves à l'imaginaire marqué par les feuilletons policiers. Il y a beaucoup d'intérêt des élèves pour ce type de fiction. Et en même temps, là, ils peuvent se rendre compte qu'il y a effectivement des métiers, des professionnels et il y a des choses à apprendre. Comme une enquête criminelle, la science est une quête de sens. Mais on ne sait toujours pas qui a tué M. Albert.